Musique Je suis analyste, mais avant de faire ma formation avec l'accord ici en France, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir fait l'analyse avec lui. J'ai fait la médecine, donc je suis médecin, analyste et écrivain. Bon, j'ai commencé par travailler, j'ai commencé par écrire des essais, et puis une fois que mon analyse était finie, j'ai fait un premier roman inspiré dans mon analyse avec Lacan, qui s'appelle « Le perroquet et le docteur » et qui a été adapté aux États-Unis, vient d'être adapté aux États-Unis pour le cinéma. Et le film paraîtra l'année prochaine. Le rôle de Lacan sera tenu par David Patrick Kelly, qui est un acteur très important de David Lynch, et de Seriema par Ismé Niamédis, qui est une jeune femme. J'ai adoré le film et donc je suis très contente d'avoir fait ces traversées. Voilà. Maintenant, c'est le « De vous à moi » que je présente en France. Le projet a commencé dans la presse, dans la grande presse, à la Follet de Saint-Paul, qui est le grand journal de Saint-Paulo, et à la Vége. La Vége, c'est l'hebdomadaire plus connu au Brésil. Et donc, je répondais aux lecteurs. Bon, quand on m'a proposé le courrier du cœur, j'ai beaucoup hésité parce que c'était un genre un peu méprisé. Puis, je me suis rendu compte que non seulement des grands écrivains brésiliens avaient fait un courrier du cœur, mais que c'était aussi dans la tradition occidentale. Sénèque, une grande partie de l'œuvre de Sénèque est faite à travers des lettres qu'il écrivait à ses amis. Donc, je me suis inspirée des uns et des autres. Et aussi de mon expérience d'analyste, puisqu'il ne s'agissait pas, pour moi, de guérir qui que ce soit à travers la presse, mais de faire de sorte à ce que celui qui m'écrivait trouve une voie nouvelle ou au moins puisse la chercher. Voilà. Donc, j'ai fait le secourrier du cœur en tant qu'écrivain qui avait une formation analytique. Et j'ai utilisé beaucoup de ce que j'ai appris avec Lacan lors de ma formation pour le faire. C'est-à-dire que l'essentiel pour moi, c'était de faire une analyse très rigoureuse du texte. Ce qui m'intéressait était ce qui était écrit, comme Lacan s'intéressait à ce qui était dit, les mots, les répétitions, les lapsus. Donc, l'analyse de texte était essentielle dans ce travail. Et beaucoup de gens se sont identifiés avec ceux qui posaient les questions. Il y a eu un moment où il y avait 100 000 clics sur le web. Ma littérature est très imprégnée par la psychanalyse, par l'écoute et par la stylisation de l'oralité. Mais je pense qu'en faisant le courrier du cœur, j'ai découvert une manière de transposer le savoir analytique dans la presse. C'est-à-dire, sans répondre à la demande, mais tout en laissant entendre qu'il faut tenir compte des manifestations de l'inconscient. Autrement, il n'y a pas de vraie liberté. Il n'y a pas de vraie liberté sexuelle sans liberté subjective. Alors, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste. Et le courrier du cœur, quand il a été publié sous forme de livre, j'ai découvert qu'il y avait là une nouvelle forme d'éducation sentimentale. Nouvelle parce qu'elle tenait compte de l'inconscient. Nouvelle parce que ça se faisait à travers la presse. Et troisièmement, parce qu'il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire que c'était le cas singulier qui m'intéressait. Et l'identification des lecteurs vient du fait que j'ai établi une relation entre le cas singulier et le théâtre, la littérature, etc. Donc, j'ai pu le rendre universel. Au début, le courrier du cœur était fait par Shia Haidt, qui est une behavioriste, une féministe acharnée. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'un courrier du cœur d'inspiration psychanalytique rentre dans la presse. Actuellement, il n'y a pas cette rubrique au Brésil. Et ce ne serait pas facile de la réintroduire à cause d'une certaine censure exercée par les évangélistes. On a une liberté d'expression qu'on n'avait pas avant. Le féminisme a une place beaucoup plus importante, malgré la violence contre les femmes au Brésil. Vous savez que le Brésil est encore le cinquième pays en ce qui concerne le féminicide. Bon, les évangélistes sont très contraires à l'avortement, à ce point qu'ils ne veulent même pas que les femmes violées fassent un avortement. Il y en a qui ont proposé une bourse, une aide aux femmes violées pour qu'elles gardent, si elles tombent inceintes, qu'elles gardent l'enfant. Vous pouvez imaginer à quel point c'est arriéré. Je suis contente de savoir que beaucoup de ceux qui l'ont lu se sont retrouvés dans cet ouvrage. Parce que je pense que c'est un courrier du cœur très différent de tout ce qui a été fait en France avant. Même en ce qui concerne Dolto, que j'aime beaucoup, mais qui était très pédagogique. Ce n'est pas le cas de mon travail.